yo les potos on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui regardez mes plantes ont bien poussé regardez mon rosier il est déjà poussé super petit rosier ensuite le clementini et là il se développe une autre branche et là le petit bourgeon voilà la qualité c'est juste incroyable et le pêcher il commence à fâner tant mieux les fleurs les fruits de marieuse regardez le cerisina regardez la quantité de fleurs les gars il y avait trois fleurs cette année il y a environ 40 à 50 fleurs ce qui est juste énorme voilà donc je pense peut-être goûter ou moins j'espère quand même goûter mais bon si tout se passe bien en plus il s'est bien acclimaté il est dans un beau pot elle est dans un gros pot quand même donc j'espère quand même les fleurs il y avait un peu les fleurs regardez dans tous les bouquets le bouquet là regardez gros gros bouquet là c'est juste incroyable il y a encore des bourgeons en attente donc il y a un minimum 50 fleurs il y a un minimum 50 fleurs donc voilà regardez là la pousse par contre vous voyez j'avais raison et c'est que de la feuille bon après on le taillera en fin d'année et voilà pour faire une nouvelle pour l'équilibrer on le taillera un peu mais pas beaucoup parce que les fraisiers n'aiment pas la taille ensuite le carré potager regardez mes radis mes petits radis ont poussé regardez tout le long donc voilà je suis trop content ensuite vous voyez les jacinthes également très bien poussé voilà tous mes fraisiers et ma menthe la menthe là bas qu'on a repiqué le pied le gros pied voilà ensuite les arabes japon regardez un peu les feuilles elles sont juste magnifiques voyez c'est comme sur la photo c'est comme sur la photo voilà enfin enfin oui c'est ça c'est comme la photo au fond c'est comme sur la photo et c'est comme sur la photo c'est exactement le même donc c'est fort bien la variété que je voulais regardez le cultivar que je voulais il est magnifique très bien taillé je devais tailler pas trop sévèrement mais quand même je le taille quand même mais ensuite il ya mon petit boubou voilà regardez la fleur elle a un peu la fleur de cédrati elle est juste magnifique avec les petits cédras je n'ai même pas vu il y en a encore plein d'ailleurs et les pousses se sont développés par rapport à l'autre jour il refait plein de jeunes pousses il y aura plein de bourgeons en préparation qui sont beaucoup plus développés que l'autre jour donc je vais avoir des pousses un peu partout je suis trop contente franchement en passant la culture est bien même là non me dites pas que ça il refait une pousse là aussi incroyable voilà ensuite il y a le petit oeillet qui est magnifique ensuite le petit bonsaï qui commence à refaire des pousses le petit cerisier nain cerisier colonaire qui fait des pousses voilà tout le long du tronc les petites jacinthes et regardez le je crois que c'est un des plus majestueux bon il a plus de quelques fleurs mais regardez l'abricotier regardez comment il est beau il est super feu regardez là les feuilles comment elles sont belles pour ça que j'aime bien les abricotiers c'est les feuilles les fruits et les fleurs c'est mais c'est j'aime tout j'aime même l'arbre les mêmes l'écorce décoratif il est juste magnifique j'ai regardé s'il refait pas de pouce au pied celui-là il y avait un bourgeon il faudrait que je la coupe ainsi vraiment c'est le cerisier le poirier alors lui il me fait énormément de pousses raccadé tout le long du tronc derrière il ya une une un fruit qui va pousser je crois attendez c'est où c'est là je crois oui oui c'est ça il ya un petit bourgeon est magnifique alors cerisier colonaire est ce qu'il va faire des fleurs je sais pas franchement je sais pas ça fait les feuilles de 20 cm alors là les amandes malheureusement sont tombés voilà c'est triste et les feuilles qui fait est magnifique voilà ensuite il ya les petites tulipes le cactus qui est mort regardez fait plein de tâches marron ça c'est le gel les effets après gel c'est après le gel de l'année dernière lui également à mon avis enfin lui non ça va il est encore vivant voilà donc ensuite à même mon épicère fait des boutons voilà le petit être bien sûr le petit martier qui est poussé ensuite il ya ça le cerisier le bambou le petit le petit a comme il s'appelle le petit noisetier les petits radis c'est la forêt vierge il pousse bien ils sont à bonne distance à 3 4 centimètres de 3 centimètres tous les 3 centimètres une graine les la petite pensée qui reprend bien le petit terapes japon comme là bas mais qui est beaucoup moins développé passant mais il va il va la rattraper un jour le petit conifère le petit olivier ça ça s'appelle le le petit conifère et là il a alors l'avant voilà allez ciao